Bonjour à toutes, on se retrouve de nouveau avec un haul Action. Donc j'y suis retournée hier, donc cette fois-ci j'ai fait des achats on va dire utiles. Non pas que habituellement je fais des achats inutiles, mais c'est vrai qu'on a tendance à pouvoir chez Action prendre un tas de choses en fait qui ne nous servent pas forcément. Tout simplement parce que ce n'est pas cher. Donc là je vous avouerai que j'ai plus pris en fait des choses qui m'étaient utiles, à savoir des choses du quotidien tout simplement. Donc je vais commencer avec ceci. Oui, donc c'est trois paires de chaussettes comme ça. Donc moi je les ai prises en fait, ce sont des chaussettes de ski, donc j'avouerai qu'elles sont assez épaisses. Donc je les ai prises en taille 39-42. Moi je pense que ça va être pour traîner à la maison tout simplement parce qu'il est vrai que je n'aime pas trop en fait les chaussons avec le fond en plastique dur etc. J'aime bien être à l'aise en fait quand je suis à la maison. D'ailleurs vous l'aurez sûrement remarqué dans certaines de mes vidéos, je ne porte habituellement rien en fait. Bon là c'est pas le cas, mais c'est vrai que quand je filme souvent vous me voyez en fait sans rien sur les mains ni les bras. Tout simplement parce que quand je suis à la maison, la première chose que je fais en fait c'est que j'enlève tout ce que je porte. Voilà, donc c'est vrai que j'aime bien être à l'aise tout simplement. Et donc là avec ceci je pense que ça va être le cas. Alors je crois que ce sont des chaussettes qui sont en laine, enfin elles ont l'air de gratouiller un petit peu quand même. Donc on a 33% polyester, 30% laine et 30% acrylique. Donc on verra à l'usage, mais c'est vrai qu'elle me paraissait assez chaude. Et j'aime bien ces coloris là en fait. Donc au pire des cas si ça ne fait pas l'affaire à la maison, de toute façon je les aurais pour le ski quoi qu'il en soit. Toujours dans la même gamme en fait je me suis trouvé ces chaussettes-ci. En fait ce sont des chaussettes rembourrées donc en pilou-pilou comme ça à l'intérieur. Donc vraiment toutes douces. Je les ai prises en bleu marine, on en avait aussi en rose. Vous avez ce petit pompon là comme ça, vous avez un petit détail qui est assez joli comme ça sur le côté. Et surtout vous avez en fait des petits picots là comme ça sous la chaussette. Ce qui vous permet de ne pas glisser tout simplement. Donc là je pense que je serai assez bien rodée pour l'hiver. Celles-ci je les ai prises en 36-41. Donc 36-41 je n'ai pas compris en fait puisqu'il y a quand même une grande différence. Mais bon voilà je pense que ça fera l'affaire et puis au pire des cas je les donnerai à ma fille. Voilà pour ça. Pour les prix encore une fois je ne vous le dis pas mais je viendrai, j'essaierai de venir les insérer quelque part ici ou là. Voilà. Ensuite je me suis pris pour mes enfants cette fois le même type de chaussettes. Donc vous avez celle-ci, donc elles sont en gris clair et en noir comme ceci. Alors je suis désolée pour la luminosité, j'ai dû fermer mon volet en fait parce que c'est beaucoup trop clair. Et du coup j'y voyais absolument rien du tout, j'avais le soleil dans les yeux. Donc voilà j'espère quand même que vous y verrez quelque chose. Voilà donc j'essaie de vous les orienter autrement pour que vous puissiez voir un minimum. Vous avez également le même détail que sur les miennes en fait vous avez ici les petits picots justement qui leur éviteront de glisser et tomber dans les escaliers comme ça nous est déjà arrivé régulièrement. Donc voilà pour ça. Ensuite je leur ai pris des petits élastiques comme ça pour les cheveux. Alors à la base c'était aussi pour la petite copine. Où est le deuxième paquet ? Je ne sais pas, il doit être quelque part là. En fait j'en avais pris deux, un pour ma fille, un pour sa petite copine puisque c'était son anniversaire aujourd'hui. Et en fait j'avais l'intention de lui glisser dans la petite boîte en fait contenant pas mal de petits cadeaux. Bon ben voilà comme vous les voyez c'est ici. J'ai oublié de lui mettre. D'ailleurs j'ai aussi oublié de lui mettre ceci. Donc c'était une petite boîte en fait en forme d'ange. Voilà vous avez un petit coeur comme ça avec un ange sur le dessus. Donc très mignonne aussi en fait pareil ça devait faire partir de son cadeau. Enfin de ses cadeaux. Et du coup voilà c'est ici. Voilà quand on n'a pas de tête de toute façon. Bon bien heureusement elle a quand même un paquet assez bien garni. Donc je pense qu'elle sera contente avec ce qu'on lui a offert. Mais heureusement qu'il n'y avait pas que ceci. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai pris pour ma fille une paire de collants comme ça. Donc c'est plus un collant femme en fait. Mais je l'ai pris en petite taille. Alors je ne sais plus. 36-40. Donc voilà je me suis dit qu'en prenant peut-être une petite taille. Ça devrait lui aller. Donc voilà c'est vrai qu'on ne voit pas trop le détail. Je suis vraiment désolée encore une fois. Mais vous le voyez ici en fait sur le collant. Alors je ne sais pas si vous allez l'apercevoir là comme ça. Donc vous avez des chevrons là comme ça sur le collant. Et voilà ça lui permettra tout simplement de ne pas avoir froid cet hiver. Après bon le collant n'est pas non plus très très épais. Mais bon j'achèterai des collants en laine ultérieurement. Ensuite je me suis repris du moins ceci. Ce sont des petits morceaux de pain à la tomate et aux olives. Ils sont extra ceux-là vraiment. C'est la deuxième fois que j'en prends. Et voilà je pense que je continuerai à en acheter parce qu'ils sont vraiment très très bons. J'ai repris ma petite bouteille d'aloe vera. Donc je n'avais pas trouvé la grande. Donc j'ai pris la petite. Vous avez également les divers produits pour la cuisine. Donc le flacon pompe vert et le rose si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc moi j'ai repris le savon de vaisselle parce qu'il est tout simplement bien efficace. Il mousse bien. Pas de soucis. Voilà j'en suis contente. Et donc je le reprends. J'ai fermé un peu plus. Je suis désolée. Ça a évité la barre là que vous voyez tout à l'heure ici. C'est vrai que ça fait un peu sombre du coup. Mais bon voilà. Malheureusement je ne peux pas forcément composer avec la lumière. Quand il y en a trop on se plaint. Et quand il n'y en a pas assez on se plaint aussi. Donc là en l'occurrence j'en ai trop. Donc voilà. Ensuite j'ai pris ceci. Donc je voulais tester tout simplement. Donc c'est un gel douche en fait. Alors il est marqué infusion lime and mint coconut. Donc je crois que c'est du... Attendez on va aller voir directement en français pour ne pas se planter. Donc infusion de lime, de noix de coco et de menthe d'inecto. Je ne sais pas ce qu'est le lime. Pour celles qui le savent n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Ça me permettra d'en savoir un petit peu plus. Voilà bon c'est un gel douche tout simplement. Moi je l'ai vu sur la vidéo de Aurélie. Donc Aurélie. Donc je lui fais un petit coucou d'ailleurs en passant. Elle l'avait pris alors je ne sais plus si c'était ce parfum-ci. Mais en tout cas elle avait pris un gel douche de cette gamme-là. Donc voilà j'avais envie de le tester aussi pour voir un petit peu ce que ça donne. Puisque moi c'est la première fois que je le vois dans mon action. Donc voilà pour le gel douche. Ensuite je me suis pris ce produit-ci. Donc c'est dans la gamme No Freeze en fait. Voilà c'est une gamme entière en fait pour les cheveux. Donc moi j'ai pris le... Je ne sais pas si c'est un sérum. Oui c'est un sérum. Alors qu'est-ce qu'il est écrit en français ? Tout petit. Je n'ai pas de lumière en plus. Donc ça va être assez costaud. C'est une légère huile sérum à l'huile d'argan et aux protéines de soie. Donc voilà apparemment ça répare les cheveux. Et ça permet de ne pas avoir les cheveux qui frisotent tout simplement. Puisque moi j'ai pas mal de petits frisottis malheureusement. Donc voilà on va tester puis on verra. Ensuite j'ai pris ce produit-ci. C'est la deuxième fois que je le reprends également. Donc c'est un produit tout simplement pour enlever les tâches. Donc c'est un produit que vous mettez dans le pré-lavage. Un détachant tout simplement. Voilà donc moi c'est la deuxième fois que je le prends. Il est très très bien. J'ai également pris dans la gamme des détachants. Ceux-ci en fait. Donc c'est à glisser par contre dans la machine. Parfait aussi. Franchement j'ai pas à me plaindre des produits Action. Même si c'est pas de la marque. Ils sont très très bien. Moi j'en suis très très contente. Ce chiffon-ci pareil donc c'est Aurélie qui m'en a parlé. Enfin qui m'en a parlé. Qui en a parlé dans sa vidéo. Sa dernière vidéo All Action. Donc elle parlait de ce chiffon-ci en fait pour venir nettoyer le verre. Alors moi c'est pour faire mes carreaux parce que je les ai faits il n'y a pas longtemps. C'est un carnage. Donc je vais devoir tout recommencer parce qu'on voit les traces. Mais de partout partout c'est horrible. On n'a pas l'impression que je les ai faits. Et pourtant j'y ai passé un sacré temps je peux vous le dire. Donc voilà donc là j'espère que ça va être efficace. Et je vais devoir de toute façon me retaper tous les carreaux à faire. Donc voilà pour ça. J'ai retrouvé le deuxième paquet comme ça de petits élastiques froufrous. Bon on viendra le donner quand même tout à l'heure. Voilà quand je la récupérerai. J'ai pris ces petits élastiques-ci aussi. Donc je vous les ai déjà présentés lors d'une précédente vidéo Action. Mais je n'avais pas trouvé les noirs et gris. J'avais trouvé du bleu marine et du blanc je crois. Attendez. Non bleu marine gris il me semble. Et bleu turquoise. Ouais ça doit être ça je sais plus. Donc là il y avait les noirs. Voilà j'ai voulu prendre les noirs justement parce que ben elles se servent surtout des noirs tout simplement. Voilà pour ça j'en ai pris deux paquets du coup. Comme ça pas de dispute. Il y en aura suffisamment pour les deux. J'ai pris des lingettes déodorantes comme ceci. Donc je ne sais pas si elles sont efficaces. Donc je les testerai. Et puis je pourrai vous en reparler éventuellement si ça vous dit. Voilà. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous les avez déjà testés. Ou si tout simplement vous voulez que je vous en parle à mon tour. Donc voilà c'est vrai que ça peut être pratique à glisser comme ça dans son sac à main quand vous sortez un moment. Vous êtes dehors depuis un moment et que vous avez besoin de faire une retouche. Donc voilà ça peut être pas mal. J'ai pris des pinces comme ceci pour les cheveux. Donc il y avait différents motifs. Alors j'aime pas trop ceux-là. Mais bon c'est pas grave. De toute façon ce sera pour la maison. Je les mets pas trop pour sortir. Donc voilà pour ça. J'ai repris pareil dans les produits d'entretien du vinaigre de nettoyage en fait au parfum Eucalyptus. Donc moi il est vrai que je nettoie beaucoup 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 ma cuisine avec du vinaigre. Du vinaigre blanc classique. Mais l'odeur est assez marquée. Donc du coup voilà je me suis dit pourquoi pas en prendre un Eucalyptus. C'est la première fois que je les vois chez Action également. Donc voilà donc on testera. Et puis pareil je vous en dirai des nouvelles si ça vous tente. Alors qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris des petits embellissements comme ceci sur le thème des bébés. J'ai trouvé pour la première fois également du papier matifiant comme ça. Donc pareil dans le même esprit que les lingettes démaquillantes. Moi je le garderai dans mon sac à main parce qu'il est vrai que je brille énormément. J'ai la peau assez grasse en fait. Enfin pour pas dire même très très grasse. Et du coup c'est vrai qu'en fin de journée vers 15-16h effectivement je commence à rebrier. Avant c'était le cas à partir de 11h du matin. Mais j'ai testé quelque chose dernièrement. Je pourrais vous en parler éventuellement si ça vous dit également. Qui me permet de moins briller en tout cas moins rapidement. Voilà. Donc j'ai quand même pris ces lingettes-ci. Ça me permettra de faire des retouches effectivement donc en milieu ou en fin de journée. J'ai pris ces petits embellissements-ci sur le thème de Noël. Voilà. Que je trouvais assez mignon dans le rayon Noël tout simplement. Donc j'ai pas encore fait ma déco Noël. J'y retournerai à l'occasion pour ça. Pour l'instant il est vrai que j'ai voulu prendre que ceci. Moi ce sera plus pour mes papiers cadeaux etc. Et je me suis pris ce bloc-ci pour finir avec ce haul. Donc je vous le montre pas à l'intérieur. Ça ne sert à rien. Je vous montre les petits motifs ici. Donc malheureusement on les voit pas non plus. Enfin quoi que je vais peut-être vous les montrer. Ce sera peut-être plus probant. Ouais non en fait c'est pareil. Ouais non ça sert à rien. Donc voilà. Donc je vous les montre comme ceci. On essaye de partir comme ça en biais. Je sais pas si vous allez vous rendre compte forcément. Mais c'est vrai que la luminosité n'est pas terrible. Donc voilà pour ceci. Donc j'ai fini avec mon haul action. Et maintenant je vais passer à la partie unboxing beautiful box. C'est la quatrième que je reçois. Donc c'est l'avant-dernière. Je tenais à vous la présenter également parce que ce haul n'était pas très très grand. Donc du coup voilà je voulais vous la montrer en direct. Comme je vous le constatez elle n'est pas ouverte. Voilà donc je l'ouvre avec vous et je la découvre avec vous. Elle se présente comme ceci. Donc c'est la beautiful box du mois d'octobre. Le packaging est vraiment très très joli. Franchement il n'y a rien à dire. Elle est tout simplement magnifique. Donc je vais l'ouvrir pour voir un petit peu ce qui s'y trouve. Donc nous avons toujours le même petit document comme ceci de présentation. Voilà donc c'est la box d'automne. Elle se présente comme ceci. Là j'ai aperçu des petites choses qui vont je pense me faire assez plaisir. Alors je prends mes petites cartes comme ça. Donc on a tout d'abord le soin léger réhydratant eau thermale Jonzac. Alors moi la marque Léa Nature. Donc tout ce qui est à base d'eau thermale de Jonzac. En fait j'adore parce que ce n'est pas la première fois que j'utilise ces produits-ci. Voilà donc j'en suis vraiment très très contente. Et là qu'est-ce qu'on en dit ? Donc le soin léger réhydratant d'eau thermale Jonzac a été spécialement développé pour s'adapter aux besoins en eau des peaux normales à mixte. Bah c'est parfait puisque moi j'ai la peau mixte voire même grasse. Donc voilà j'aurais quand même peut-être préféré un produit pour peau mixte à grasse. C'est à utiliser le matin. Donc il a une contenance de 50 ml pour un prix de 13,15 euros. Donc la crème se présente comme ceci. Donc le packaging est assez grand effectivement. Donc je pense qu'on en aura pour un petit moment. Donc c'est pour les peaux sensibles déshydratées normales à mixte effectivement. Ensuite on a une bébé crème vite fait parfait. Super justement j'avais presque fini la mienne. Je me tâtais à en racheter une autre et je ne savais pas encore laquelle. J'étais pas forcément contente de celle que j'avais. Donc du coup je me suis dit que j'allais changer tout simplement. Mais c'est vrai que je ne savais pas trop vers laquelle me tourner. Donc là j'en ai une. On va tester. On verra bien de toute manière. Elle se présente comme ceci. Donc j'espère qu'elle est teintée malgré tout. Parce que là c'est vrai que je ne sais pas. Elle est au perculé. Donc je ne vais pas l'ouvrir encore puisque je n'ai pas tout à fait fini la mienne comme je vous le disais. Alors qu'est-ce qu'on en dit ? Je vais aller voir de suite sur la petite carte. Donc découvrez une crème 6 en 1 labellisée Cosme Bio qui s'adapte à tous les types de... La bébé crème vite fait parfait composée d'huile végétale, d'eau florale, d'extrait de salicorne. Je ne sais pas ce que c'est. Donc à utiliser le matin également. J'espère qu'elle est teintée. Honnêtement je ne sais pas encore. Mais à la limite si ça vous intéresse je vous en dirai également des nouvelles. En tout cas je suis contente de pouvoir en tester une autre. Ensuite on a un soin de nuit solide. Donc c'est bien parce qu'effectivement on a les crèmes de jour, on a la crème de nuit. Donc c'est vraiment très très bien. Donc là c'est un soin de nuit solide qui se présente comme ceci. Alors qu'est-ce qu'on en dit ? Il va délivrer ses trésors et régénérer votre peau pendant votre sommeil. Il est composé de beurre de cocoum d'Inde, d'huile de pépins de framboise, de beurre de cupuassu d'Amazonie. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Honnêtement je dois être un petit peu à la ramasse avec la prononciation. Voilà donc il a des propriétés repulpantes et apaisantes. Il protège et ressource la peau à utiliser le soir. Donc le petit soin solide comme ça est de 20 grammes et il coûte 28 euros. Donc ce n'est pas rien. Donc honnêtement j'ai déjà rentabilisé ma box avec ces trois produits. Voilà. Ensuite on a un savon douceur à l'huile d'amande douce bio, secret de Provence. Donc c'est ceci. Donc c'est un full size comme tous les autres produits d'ailleurs. Il coûte 4 euros donc pour un petit pain de 100 grammes. Donc il n'a pas de colorant artificiel, pas de conservateur. Il est certifié Cosme Bio également. Donc une étoile en douceur et apaisent la peau au contact de l'eau. Il forme une mousse fine et douce. Pourquoi pas effectivement je vais l'utiliser. Moi actuellement j'utilise du savon d'Alep. Donc je vais le garder comme ça dans son emballage et dès que mon savon d'Alep sera terminé je pense que je passerai effectivement à celui-ci pour le tester. Ensuite je crois que c'est le dernier produit. On a de la crème main ultra nourrissante. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà pareil. Là je suis vraiment très très contente. C'est un packaging assez petit mais en même temps c'est un full size donc il fait 50 ml. Et moi je vais pouvoir le glisser très facilement dans mon sac à main tout simplement. Voilà donc en fait on a tous ces produits là dans la box d'automne. Moi j'en suis vraiment très très contente de cette box là. Là il n'y a rien à redire contrairement aux autres pour lesquels j'étais quand même assez contente. Mais voilà j'étais un peu réticente pour certains des produits que je n'allais peut-être pas utiliser en fait. Mais là pour le coup je vais utiliser tous ces produits là. Vraiment j'en suis vraiment très très satisfaite et là c'est un 100%. La présentation de la box d'automne est terminée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada